Donc là maintenant c'est Marilène Vanden Acker, Marilène, aussi de Créteil, mais qui a un autre métier. Bonjour à tous, du coup moi je me présente, je m'appelle Marilène Vanden Acker, je suis infirmière en pratique avancée en hôpital de jour d'hématologie à Henri-Mondor, à Créteil. Et donc je vais vous parler de mon rôle d'infirmière de pratique avancée dans le service d'hématologie. Alors d'abord un point sur ce que c'est que la pratique avancée, parce que c'est pas quelque chose de très très encore répandu et encore quelque chose d'assez récent en France. Alors pour moi la pratique avancée c'est une forme innovante de travail interprofessionnel. C'est un modèle qu'on n'a évidemment pas créé de toute pièce en France, qu'on a pris sur un modèle déjà existant dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, aux Etats-Unis, au Canada, où la pratique avancée existe depuis déjà longtemps, plus de 30 ans. Qu'est-ce que c'est la pratique avancée ? C'est le suivi de patients avec une pathologie chronique qui est confiée par un médecin à l'infirmière en pratique avancée. Le but c'est de répondre à des enjeux de santé publique, le vieillissement de la population, l'augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques, et évidemment, comme on a vu tout au long de la matinée, la démographie médicale qui en baisse. Évidemment, pour moi, c'est avant tout la reconnaissance des compétences infirmières. Alors au niveau de la loi, le statut d'infirmier en pratique avancée a été créé par la loi de 2016 de modernisation du système de santé. Les textes d'application de cette loi sont sortis à peu près deux ans après, et ils fixent tout ce qui régit la pratique avancée, donc la formation, les champs de compétences, la liste des examens complémentaires et des prescriptions que sont rendus possibles par l'infirmière de pratique avancée. Ces décrets sont revus de manière régulière, et il y a des nouveaux décrets qui sortent régulièrement. Le dernier en date, date du 11 mars 2022, et donc ça modifie la liste des examens que l'infirmière en pratique avancée peut être amenée à prescrire. Et notamment grâce à ce décret anecdotique, mais il y a plein d'autres choses, on peut maintenant prescrire les transfusions sanguines. La formation et les champs de compétences pour l'infirmière en pratique avancée, évidemment, avant d'être infirmière en pratique avancée, il faut être infirmière diplômée d'État d'abord. Il faut avoir pratiqué trois ans en service, et ensuite on peut avoir accès à la formation universitaire de deux ans, qui octroie un grade master, et à partir duquel on obtient le diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée. Donc la formation est divisée en deux années. La première année, c'est un tronc commun, où on est tout ensemble et donc on revoit tous les modules un par un. Donc on refait la cardiologie, la néphrologie, on les repasse tous en détail. Et la deuxième année, on choisit une spécialité parmi les cinq existantes. Une fois qu'on a choisi notre spécialité, on ne pourra exercer que dans ce domaine. Donc moi, par exemple, j'ai choisi la spécialité onco-hématologie. Je ne pourrais être qu'infirmière en pratique avancée, en onco-hématologie. Si jamais un jour je vous l'ai changé, il faudrait que je refasse une deuxième année. Donc les spécialités existantes sont la polypathologie chronique stabilisée. Donc ça, ça regroupe tout le pôle médecine, la cardiologie, la diabétologie, la neurologie. Il y a une spécialité de néphrologie, donc pour les patients dialysés et transplantés rénales, rénaux. L'onco-hématologie, la psychiatrie, et dernièrement, celle dont on a entendu beaucoup parler, c'est les urgences, qui a été créée en 2021. Donc ça, évidemment, c'est aussi amené à se développer et plusieurs autres mentions seront sûrement créées dans l'avenir. Notamment, en ce moment, on parle de la mention gériatrique. Pendant la formation, deux stages sont obligatoires, puisqu'il faut qu'on apprenne tout ce qui est les cliniques, donc l'examen clinique, qui n'est pas dans la formation initiale de l'infirmier. Donc il y a un stage de deux mois en première année et un stage de quatre mois en deuxième année. On doit réaliser un mémoire de fin d'étude pour clore notre formation. C'est un mémoire en général de recherche. Le cadre qui permet l'exercice en pratique avancée, il y a plusieurs obligations. Donc on doit avoir un protocole d'organisation. C'est un document écrit, un protocole signé par les médecins et qui vont travailler avec l'infirmière et par l'infirmière en pratique avancée et qui va définir toutes les règles de l'exercice de l'infirmière en pratique avancée. Donc c'est un document assez fastidieux à écrire parce qu'on doit écrire tout ce qu'on va être amené à faire. Et dans quelles conditions on doit retourner vers le médecin. Par contre, ce qui est intéressant avec ce protocole, c'est qu'il permet d'adapter chaque poste d'infirmière en pratique avancée au besoin. Donc il y aura autant de postes d'infirmière en pratique avancée différents que d'infirmière en pratique avancée. On ne fait pas toutes la même chose. La deuxième chose importante qui permet l'exercice de la pratique avancée, c'est évidemment le recueil du consentement des patients. Ce n'est pas un recueil écrit. Il suffit d'une information orale et d'un consentement oral des patients. Mais évidemment, ils doivent accepter cette modalité de suivi et être au courant de ce que c'est et de ce que ça implique pour eux. Du coup, pour ce qui est de la pratique quotidienne, qu'est-ce que je fais en pratique tous les jours ? C'est l'activité clinique qui prime, qui me prend plus de temps. Je suis les patients en hôpital de jour pour leur traitement. Donc, que ce soit un traitement quand ils viennent toutes les semaines ou un traitement quand ils viennent tous les mois. Donc, c'est toujours en alternance avec le médecin. Donc, on a défini un certain nombre d'alternance en fonction des pathologies, enfin, pas des pathologies, mais de chaque patient. Le médecin, quand il me confie le patient, décide à quel rythme il sera suivi par lui et à quel rythme il sera vu par moi. Donc, en général, sur l'hôpital de jour, pour les patients qui viennent une fois par semaine, ils sont vus systématiquement au premier jour de traitement, donc une fois par mois par le médecin. Et ensuite, tous les jours intermédiaires, je peux être amenée à les voir. Sur les traitements mensuels, on fait une fois sur deux ou une fois sur trois. Je fais tout l'hôpital de jour. Je vérifie évidemment le bilan sans gain, l'examen clinique avec le recherche de signes de décompensation cardiaque, la prise de constante, la prescription de chimiothérapie, le renouvellement des ordonnances, l'administration des traitements sous-cutanés, la réalisation des comptes rendus et la prescription des examens complémentaires, si besoin. Donc, en complémentarité d'hôpital de jour, je suis des patients en consultation après leur traitement, donc on continue non plus de traitement, pour la surveillance des chaînes légères. Évidemment, et bien évidemment, je n'ai aucune prétention de remplacer le médecin. Pour moi, la pratique avancée, c'est un travail en binôme avec le médecin référent du patient, qu'il soit hématologue ou cardiologue. et il est évident que si le patient présente un problème ou un effet secondaire qui dépasse mes compétences, il est vu tout de suite par un médecin. Les autres missions qui incombent à une infirmière de pratique avancée, évidemment, c'est la recherche, avec la participation à des études de recherche clinique et la formation de mes collègues, des élèves infirmières en pratique avancée et des collègues infirmières. Qu'est-ce qu'apporte une infirmière en pratique avancée dans un service ? Moi, je mettrais tout d'abord le relationnel. C'est une personne de référence pour le patient, facilement joignable. On a des mails, on a des portables. Les patients, ils ont une question, c'est simple de nous joindre. Ce qui est très, très important aussi, c'est l'accompagnement et l'éducation thérapeutique. On aide par des conseils infirmiers variés à gérer les effets secondaires des traitements, à connaître mieux sa maladie, donc tout au long de la prise en charge, qui parfois peut être longue dans ses pathologies. Et puis, comme tous les infirmiers, un rôle de coordination entre les services, entre l'hématologie et la cardiologie, et l'organisation, donc un garde-temps, je pense, pour les médecins et pour les patients. Voilà. Merci. Applaudissements Merci.